Bon, écoutez, c'est un match de football. D'abord, il y a une équipe d'Emboudi qui était en place. J'ai beaucoup admiré. Je peux même dire qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ces jeunes gens méritent beaucoup d'encouragement. Et je crois qu'il y a aussi des éléments tellement importants dans cette équipe. Mais c'est un match de football. Il faudrait retenir quelque chose qui est rondière. Et être à la maison, ça fait trois mois. Donc, Emboudi jouait une compétition. Une bonne, alors, l'Epevkin, que j'ai suivi aussi. Donc, c'était un match de football. Aujourd'hui, peut-être nous... Ça pouvait être Emboudi aussi qui pouvait se qualifier. Ils ont mérité aussi. Mais c'est Rangers qui est passé. Les tirs au but, c'est quelque chose... Je ne dirais pas d'hasard, mais ça demande un peu de maîtrise et tout. Mais je ne peux qu'être content parce que Rangers va en demi-finale. Sinon, coup de chapeau à Moudi. Bon, je ne suis pas entraîneur. Moi, je ne suis pas du staff technique. Moi, je mets seulement le moyen. Je donne un peu de motivation. Et quant au staff technique, de faire le travail. Je ne connais pas l'équipe, mais je crois qu'il faut respecter tous les clubs. Surtout que les clubs de seconde zone, là, c'est des clubs qui viennent directement de leur compétition. Alors que nous, on est à la maison. Vous allez voir qu'il y a une différence. Même quand on jouait, Rangers était pratiquement épuisé, même, avant. Donc, c'est les conséquences de ça. Sinon, bon, on va voir comment ça va se passer, ces jours-là. Les ambitions, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est d'aller en Afrique. Je vais vous dire que personne ne peut venir s'aventurer pour ne pas avoir de rêve. Je crois que nos ambitions, c'est de gagner cette coupe et d'aller en Afrique. Mais on va étape par étape parce que ce n'est pas facile. Ça, je vous l'ai dit que ce n'est pas facile.